Mon numérique et moi, je suis Amina Diagne, coach d'affaires, formatrice, maman, épouse, chef d'entreprise. Et dans toutes ces casquettes, le numérique occupe une place essentielle dans ma vie et devrait probablement l'être pour vous également. Je vais commencer par ma vie professionnelle. Le numérique, quand il y a eu Covid, j'ai vraiment senti un boom dans mes affaires parce que passer plus de temps à créer du contenu a soudain donné une visibilité qui est passée de peut-être quelques centaines de personnes à des milliers de personnes qui avaient accès au contenu que je partageais. Donc naturellement, ça signifie plus d'impact, plus de clients, plus de revenus également. Alors, si vous êtes également entrepreneur comme moi, le premier conseil que j'ai pour vous, c'est investissez dans votre formation sur les outils numériques parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux faire voir vos produits. Si vous êtes salarié et pas entrepreneur, le numérique, c'est également un moyen d'accélérer, de multiplier votre productivité. J'ai l'habitude de dire à mes équipes que grâce à ces outils-là, pendant que d'autres sont encore en train de rédiger des documents et autres, on a déjà encaissé notre facture. Enfin, vous avez peut-être vu ça dernièrement, on parle beaucoup d'outils comme ChatGPT, d'intelligence artificielle. Là encore, pour moi, c'est une révolution. Beaucoup ont peur, vont dire que oui, est-ce que cet outil-là va remplacer notre travail? Je ne pense pas que l'outil va remplacer votre travail, mais c'est sûr que si vous ne vous mettez pas à niveau par rapport à cet outil, c'est quelqu'un qui utilise cet outil qui vous remplacera. Dans ma vie personnelle maintenant également, le digital c'est un moyen de développer mes compétences, développer mes connaissances. Aujourd'hui, en quelques clics, on a accès à une multitude d'informations. On sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas absorber, même si on passe 24 heures sur 24, notre temps à apprendre, à exploiter le contenu qu'il y a sur le digital aujourd'hui. On n'aura jamais terminé. Mais ce que je trouve passionnant et ce que je trouve aussi qui donne énormément d'espoir, c'est qu'à tout moment, on peut décider de totalement changer de carrière, changer d'orientation, exploiter de nouvelles opportunités. Et rien qu'avec son téléphone, rien qu'avec le digital, on a cette possibilité-là. Quand on est une femme, c'est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, ces outils aussi nous donnent accès à des grands réseaux qui sont ouverts sur l'international, nous donnent accès également à du contenu sur nos droits, à des réflexions qui ont été faites sur un certain nombre de sujets. Donc pour moi, le digital, comme je l'ai dit, que ce soit sur la vie professionnelle, la vie personnelle, la capacité à connecter avec des millions de gens, c'est indispensable. Et c'est la raison pour laquelle, à travers nos associations, à travers notre travail, nous devons vraiment tout faire pour rendre cet outil accessible en langue locale, notamment au Sénégal, parce que 60% des femmes au Sénégal sont encore analphabètes. Donc créons du contenu, créons du contenu en langue locale et continuons de vulgariser l'accès à ces outils-là.